Je ne sais pas si c'est un message d'actualité, le titre de mon message, peut-on prier pour la pluie ? Alors vous allez dire c'est vraiment pas d'actualité avec tout ce qui est tombé ces derniers jours, mais enfin bon. En fait, je lisais dans le Parisien une déclaration du président du conseil scientifique pour la nature et l'homme, grand titre, il nous disait, si quelquefois on ne savait pas, qu'un français sur dix déclare ressentir les impacts du changement climatique, 45 degrés, et 85% se disent inquiets, inquiets des changements climatiques. Alors moi je suis parmi ces 85%, je ne suis pas vous. Les effets de la sécheresse et de la chaleur sont en effet, moi je pense, des plus préoccupants pour de nombreux pays du sud et puis aussi pour certaines régions de notre nation. parce que ces grandes chaleurs, ces sécheresses impactent sur les récoltes et sur notre vie. On est inquiet, je suis inquiète et alors on aurait tendance, toute la journée on est assaillis et vous allez dire encore le dimanche matin au culte, par ces nouvelles de réchauffement climatique, de températures extraordinaires, de juillet le plus chaud jamais enregistré. Alors on est tenté de fermer la télé, de ne pas mettre les nouvelles, de ne pas regarder sur les alertes de nos téléphones. C'est une solution. Alors je me suis demandé, moi, devant cette inquiétude, en tant que chrétienne, quelle devait être mon attitude ? Qu'est-ce que je devais penser et qu'est-ce que je pouvais ou devais faire ? Alors bien sûr, on peut même s'en désintéresser. On peut dire, Dieu est maître, après moi le déluge, qu'est-ce que je peux y faire ? Mais ce n'est pas mon sentiment. D'abord, on pourrait se dire, bon, ok, mais qui est coupable ? Les climatologues, les scientifiques, tous, ils nous assomment en nous disant que notre génération est coupable à cause de l'accroissement des activités humaines et les générations antécédentes, entre autres la mienne, les bobos des années 70. Donc, qui est coupable ? En fait, cette histoire de culpabilité, elle selle mal dans notre époque. Personne ne veut être coupable, personne ne veut être responsable. On a toujours tendance à trouver quelqu'un d'autre pour être responsable de nos actes. La responsabilité, la culpabilité, ce n'est pas très en vogue à notre époque. La Bible, notre Bible, où sont retranscrites les paroles que le Seigneur a données à des prophètes, les paroles de notre Seigneur Jésus et des apôtres, nous parlent pourtant de la responsabilité et souvent de la culpabilité. On lit, entre autres, dans le livre du Deutéronome, donc Deutéronome, le dernier livre du Patateuk, on lit dans le livre du Deutéronome les paroles que Moïse adresse au peuple d'Israël qui avait vécu donc 40 ans dans le désert et qui allait rentrer en Canaan. Ils allaient donc former une nouvelle nation. Ils avaient besoin, on va dire, d'une espèce de code civil. Donc Moïse va leur donner les bénédictions, va leur citer les bénédictions et les malédictions que le Seigneur Yahvé annonce par rapport à l'attitude de ce peuple, à leur obéissance au précepte de la loi. On lit ça donc dans le livre du Deutéronome, merci, au chapitre 11, d'abord le verset 1 et puis les versets 13 à 16. Le verset 1, c'est, je dirais, le premier des commandements. « Tu aimeras Yahvé, l'éternel ton Dieu, et tu observeras, tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances, ses commandements, cela pour toujours. » Petite différence dans nos traductions, ce n'est pas bien grave. Deuxième, on passe au verset 13. « Et si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, donc on parle au peuple d'Israël, si vous aimez l'éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, donc ta vigne, et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasiras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'éternel vous donne. » C'est un texte un peu difficile. Alors, comment est-ce que nous accueillons ce texte ? On pourrait dire, bon, c'est un texte d'un autre temps, pour une autre culture. C'est le texte de l'Ancien Testament. Cette menace de l'éternel, est-ce qu'elle peut être une menace toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle peut nous concerner, nous, les chrétiens, de la nouvelle alliance, de l'alliance de la grâce, du pardon ? C'est ce que prêche, entre autres, une nouvelle théologie, la théologie libérale. Une théologie qui refuse l'histoire du péché, de la culpabilité, du pardon, et qui voudrait mettre aux oubliettes tous ces textes, en disant « Dieu est amour ». Alors, à ce moment-là, on n'a plus qu'à mettre nos Bibles à la poubelle. Ou alors, vous savez, on déchire toutes les pages où il y a les condamnations, les jugements, les avertissements de l'éternel. Il ne restera pas grand-chose. Mais, bon, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas d'accord, peut-être vous non plus. Parce que notre Seigneur Jésus, il dit bien qu'il n'est pas venu pour abolir tout ça. Dans Matthieu 5, 17, 18, je ne sais pas si on l'a marqué. Non, bon, il annonce qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir, donc détruire, déchirer la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Cette parole de Jésus, qu'il prononce donc au fameux serment sur la montagne, nous pousse, quelque part, à renouveler notre attention sur ces textes de l'Ancien Testament, sur ce qui a été dit dans cette loi et par ces prophètes. D'ailleurs, Jésus nous donne un petit, comment dire, on va dire un conseil. C'est dans Matthieu 13, 52. Le texte est un petit peu, d'ailleurs, un petit peu mystérieux. Il dira, tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux, donc celui qui est déjà éveillé, nous sommes les disciples du royaume de Dieu. Tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors, disons donc que le trésor, c'est la parole de Dieu. Les choses anciennes, ce serait ce que nous dit le Seigneur dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Les choses nouvelles, ce que nous dit Jésus et les apôtres. On tire des deux. La Bible, c'est un tout. Alors, les commandements de l'Éternel, pourquoi ? Pourquoi des commandements ? Pourquoi des précèdes ? Pourquoi des ordonnances ? Pourquoi tout ça ? Pour le bienfait du peuple. Pour son bien. Pour ce qu'on appellerait le savoir-vivre. Vous savez, le vivre ensemble. Pour le bien. Ces lois, par exemple, prescrivaient un tas d'instructions pour la gestion des récoltes, les protections sociales, le gouvernement de la nation, la sexualité, le mariage, le patrimoine, les héritages. On trouve tout ça dans la loi de l'Éternel. Ça codifiait la vie du peuple pour son bien. Parce que ça allait être une nouvelle nation. C'est en quelque sorte ce que je disais, leur code civil. Ils abordaient des notions qui vont être pour la vie du peuple, pour des générations et des générations. Et le Seigneur dit qu'elle n'a jamais été abolie. Entre autres, ces lois qui concernent la remise des dettes tous les 50 ans. C'est quand même assez formidable. Et puis, il y a la loi aussi pour le repos de la terre tous les 7 ans. Si on faisait, comme on dit, la rotation des cultures et qu'on laissait les terres reposer tous les 7 ans, on n'aurait pas tous ces problèmes de décertification de certains pays ou de certaines terres. Il y a aussi des lois qui protègent le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Elles sont toujours valables, ces lois. Certaines ont été reprises dans notre code civil. Mais qui s'en soucie, à vrai dire, de toutes ces lois ? Qui s'en soucie ? Alors, quelles sont les conséquences de la désobéissance du peuple, d'abord ? Et peut-être de notre humanité. La sécheresse, nous l'avons vu là, peut être une des conséquences de la désobéissance. Alors, je crois que, quand on lit ces textes, on peut quand même être un peu préoccupé par tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Moi, je me le suis dit. C'est quand même effrayant et inquiétant. Pour notre pays, toutes les régions du sud sont impactées. L'Italie, l'Espagne, la Grèce est en train de brûler. On a aussi l'impact au Canada. Le pays, le Canada, qui souffre de la sécheresse. On n'avait jamais vu ça. En Afrique, c'est plus courant. Mais enfin, il y avait des rotations. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? Par rapport à ce que nous dit la parole. Est-ce que vous pensez que ce pourraient être des jugements ? Je reprends le texte de la parole et je reprends donc un trésor. Ce que je veux dire, c'est-à-dire les anciennes choses du trésor. Alors, je reprends un texte de l'Ancien Testament. C'est une exhortation de Zacharie. Zacharie 10, chapitre 10, verset 1. « Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Et Jésus lui-même, il a confirmé que l'on pouvait demander en disant « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7, verset 7. « Demandez, priez. » Est-ce qu'on peut prier pour la pluie ? Je vais vous dire qu'il y a 15 jours, on a vraiment beaucoup souffert ici de la canicule. Moi, je voyais même nos pelouses, là, au square Briossette, qui commençaient à griller. Alors, je me suis permis de prier pour la pluie. On était en vacances au Béthesum. On a reçu des tonnes de pluie. Ça dévalait la route, ça emmenait le trottoir, ça inondait partout. Et j'ai dit à Claude « Je suis désolée, j'ai prié pour la pluie. » Est-ce que c'est possible de prier pour la pluie ? Est-ce que ça a un impact, je veux dire, par rapport à notre circonstance ? Est-ce que vous pensez que Dieu est étranger à tout ce qui se passe et à nos conditions de vie ? Non, non, il se préoccupe aussi de nos conditions de vue. Et je pense qu'on peut prier pour la pluie. J'ai un petit exemple comme ça. C'était une pasteure, une pasteure que je connaissais, qui revenait d'Ardèche, le pays de l'Ardèche. Le fameux pays où il y a eu beaucoup de persécutions du temps de 1814, le pays des Huguenots. Et alors là, elle visitait un temple, un vieux temple désaffecté un peu. Et là, il y avait un livre de prière, un vieux livre de prière. Et vous savez, dans ces époques-là, on écrivait les prières. Et on écrivait « Quand le Seigneur exaucait ». On avait commencé un peu ça ici. Et là, dans ce livre de prière, il y avait une prière pour la pluie. Alors, elle vient dans mon bureau et me dit « Oh, vous vous rendez compte ? Dans le livre de prière, il y avait une prière pour la pluie. Oh, c'est trop risible. » Je lui dis « Mais attends, c'est un pays de paysans. Pas de pluie, pas de récolte. Pas de pluie, pas d'herbe pour le bébétaille. Pas de pluie, mais c'est la misère qui s'annonce. » Dans certains pays, quand il n'y a pas de récoltes, des récoltes qui vont être utiles pour toute l'année, la population est en famine. La pluie, je lisais un livre sur la mousson, et un Indien disait « Mais la pluie, c'est l'oxygène de la terre. » C'est une bénédiction. Alors, bien sûr, quand on est en campigne, au bord de la mer, et qu'il tombe des cordes d'eau, on peut dire « Merci Seigneur pour la pluie. » C'est un peu difficile. Mais la pluie est une bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut vraiment prier pour, je dirais, les événements climatiques ? Est-ce que nous, chrétiens, on peut ? Peut-être que c'est un peu présomptueux, peut-être que c'est un peu orgueilleux. Est-ce qu'on a assez de foi pour ça ? Et déjà, est-ce qu'on a vraiment foi dans notre Dieu comme un Dieu créateur, un Dieu maître des éléments, et un Dieu qui peut écouter notre prière ? C'est déjà la base. Si on ne croit pas que Dieu est le créateur, et que tout cela, ça ne dépend pas de lui, bon, on se laisse faire. Le Seigneur nous a pourtant, dans la parole, donné quelques petits signes dans l'Ancien Testament. Si nous prenons, par exemple, ce que nous rapporte Jacques, il nous donne un exemple de l'ancienne alliance des prophètes du passé. Dans Jacques, chapitre 5, si tu peux le trouver, Jacques 5, 16b, et 17 à 18. On est à Jacques, là, dans Jacques ? Il y a beaucoup de textes. La prière fervente du juste a une grande efficace. Pourtant, il y a une grande équipe, là. Je n'ai pas voulu préparer les textes, moi-même. Tu l'as trouvé ? Alors, Jacques 5, verset 16b, la prière du juste a une grande efficace. Verset 17, où il nous dit « Elie, donc le prophète Elie, était un homme de même nature que nous. » Il était un homme, tout simplement. « Il pria avec intense, avec instance, pour qu'il ne pleuve pas. » « Elie a prié pour qu'il ne pleuve pas. » Parce que c'était du temps du roi Aqab, qui était un roi mauvais par rapport à l'éternel, et qui avait entraîné son peuple dans l'idolâtrie. Et c'est le fameux, avec sa femme Jézabel, la fameuse Jézabel. « Donc, Elie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. » Alors, la terre, en hébreu, ça peut être aussi le pays. « Il pria de nouveau, verset 18, il pria de nouveau, au bout de trois ans et demi. Alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Donc, Jacques, justement, en parlant de la foi dans la prière, il nous donne cet exemple. Cet exemple d'un homme, tout seul, là, qui prie pour qu'il ne pleuve plus, et qui ensuite prie pour qu'il pleuve. Et cette sécheresse était un jugement sur le peuple d'Israël, sur le roi Aqab, pour qu'il se repente, pour qu'il change de vie. Et après, le Seigneur a miséricorde et il redonne la pluie. Donc, quelque part, ces paroles nous disent que certains événements climatiques peuvent être des jugements de Dieu. Pas pour abattre les gens, pas pour les tuer, mais pour leur dire « Eh oh, eh oh ! » Tous vos scientifiques, vos climatologues, vos techniciens, ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas arrêter la pluie. Ils ne peuvent pas créer la pluie. On a bien essayé. Dans certains pays, on a essayé de faire tomber de la pluie. Ça n'a jamais trop marché. Donc, ça nous montre que nous, en tant qu'hommes, on est très limités. Et en tant que chrétien, que tout vient de Dieu. Et qu'on peut donc prier. On peut prier pour la pluie, pour notre pays, mais aussi pour ces nations qui, en ce moment, sont dans la misère de grande sécheresse. Il y a cependant une condition que l'on voit aussi dans la parole. Les prophètes donnent une première condition pour que la prière soit exaucée. Moïse et les prophètes s'associent au peuple pour confesser le péché. Moïse se fait donc lui-même. On voit, quand on voit que le peuple, par exemple, sombre dans l'idolâtrie, avec le fameux veau d'or, il se repend lui aussi comme s'il avait péché. Donc, le peuple, Moïse et les prophètes, quand on lit les prophètes, s'associent au péché du peuple, quelque part et demandent pardon. Demandent pardon pour le péché du peuple. Donc, dans nos prières, est-ce qu'on peut, nous aussi, par exemple, ne sachant pas trop ce qui se passe, dire au Seigneur pardon ? Si ces malheurs, si ces raz-de-marée, tremblements de terre, ou je ne sais quoi, sont la conséquence, Seigneur, d'un péché, eh bien, je te demande pardon pour le péché de mon peuple ou de ce peuple. Il y a toujours une position d'humilité vis-à-vis du Seigneur. Alors, si vous vous proclamez, je vais prier pour la pluie, on va peut-être se moquer de vous. C'est possible. Même, j'ai vu le contraire, vous savez, prier pour qu'il ne pleuve pas. On était dans une église, à Rouen, enfin, à Saudville, et on organise un grand pique-nique. Un grand pique-nique, on n'était pas énorme, mais enfin, on dit, on va faire un pique-nique dimanche. Alors, on part, on prend nos voitures, on se donne rendez-vous dans un parc. Le ciel était d'un noir. On sort nos petits trucs de pique-nique et puis je dis, eh, si on priait pour qu'il ne pleuve pas. Alors, tout le monde s'est marré, il faut l'avouer. Ils ont ri. Oui, enfin, t'as vu un peu le temps et tout, mais je dis, alors, on est là en église, on va prier pour qu'il ne pleuve pas. Alors, on a prié pour qu'il ne pleuve pas et de temps en temps, il y avait une petite goutte qui tombait. Merci Seigneur, il ne pleut pas. Et puis, on a fini par manger. J'avoue qu'on a fait un pique-nique un petit peu rapide. On a des photos de ce pique-nique. Et au moment de partir, et alors, il y a quelqu'un qui dit, tu vois, t'as prié, c'était pas très efficace. J'ai dit, eh, il n'a pas prié pendant qu'on pique-niquait. Donc, bon, si on, dit, je prie pour qu'il ne pleuve pas ou qu'il pleuve, c'est vrai qu'autour de nous, on va dire, dis donc, t'es un petit peu présomptueuse, tu déranges le Seigneur pour ton pique-nique. C'est pas la question. C'est pour dire que le Seigneur, il s'intéresse à nous. Que si on va prendre la route, bon, et qu'il tombe des trompes d'eau, comme ça nous arrivait, nous, en rentrant, on peut lui demander déjà de nous protéger et de dire, Seigneur, si tu pouvais un petit peu ralentir ces trompes d'eau pour que je voie un peu plus clair. C'est une relation continue. Le Seigneur dit, priez, éveillez sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'on lâche la main, que ce soit une relation de tous les jours, de toutes les minutes. Il prend soin de nous et pour un paysan, il prendra soin de ses récoltes. Mais, j'ai aussi un exemple, ça, ça se passe en Amérique. Les premiers, les chrétiens qui ont fui les persécutions et qui se sont installés en Amérique. Le Mayflower et tout. Et donc, ce sont des paysans, ce sont des chrétiens. Et ils cultivent leurs champs et tout. Et le dimanche, jour du Seigneur, le sabbat, on ne travaille pas, on ne va pas dans les champs. Mais il y avait là-dedans des gens qui, il va pleuvoir et tout, il faut rentrer la récolte, ils étaient inquiets. Et donc, ils travaillaient quand même le jour du sabbat. Et il s'avère que le temps n'est pas clément. Justement, il n'y a pas de pluie. Il y a de la sécheresse. Il y a des tempêtes. Il y a du vent. Et le pasteur et le groupe se réunissent parce que c'est quand même des petits milieux. C'est des gens qui ont échappé à la persécution. C'est des chrétiens fervents. Ils réfléchissent et ils s'aperçoivent qu'ils ne, comment dire, respectent pas le sabbat. Ils sont inquiets. Ils ont trop peur pour leur récolte. Alors, ils se repentent. Et le pasteur, enfin, il dit, ceux qui veulent rester dans notre communauté doivent respecter le sabbat. Sinon, vous pouvez aller dans d'autres villages. Et à partir du moment où ils ont respecté le sabbat, les choses sont devenues en l'ordre. Ils ont pu survivre, avoir leur récolte. C'est un petit exemple, mais j'ai lu ça dans un livre sur justement ces premiers chrétiens d'Amérique. Alors, on peut toujours douter. Le doute, ça fait partie de nos vies. On ne va pas tomber reine morte parce qu'on doute. Mais, quand on est plusieurs, quand on est une église, par exemple, en église, quand on fait nos prières en commun, qu'est-ce qui nous empêche de prier le Seigneur pour nous épargner la sécheresse, pour nous épargner aussi la guerre, les malheurs, qu'est-ce qui nous empêche ? Au contraire, le Seigneur nous demande toujours de l'invoquer, de le prier pour ces choses-là. Moi, je rends grâce au Seigneur, nous sommes dans un pays en paix. Nous avons tous pratiquement de quoi nous nourrir, même si c'est quelques personnes qui sont dans des situations difficiles. Mais, nous sommes dans un pays en paix où nous avons la liberté de prêcher, la liberté de lire nos bibles, la liberté de dire nos opinions, la liberté de parler contre le gouvernement. Donc, tout ça, on peut aussi en remercier le Seigneur, mais aussi prier pour ceux qui ne l'ont pas. Prier, ça doit faire partie de notre vie, mais pour cela, il faut avoir gardé conscience que Dieu est Dieu, qu'il est notre Dieu, qu'il est puissant, qu'il est le créateur, qu'il est le sauveur et qu'il veut que l'humanité toute entière soit sauvée. On parle de sécheresse, mais il y a aussi une sécheresse. Vous savez que le Seigneur, souvent dans sa parole, il y a le côté matériel qui reflète un côté spirituel. Et souvent dans la parole, il est aussi parlé de la sécheresse, sécheresse des cœurs, sécheresse spirituelle. Et on peut dire quand même que dans nos pays, on sombre dans une grande sécheresse spirituelle. Dieu bon, il existe quelque part, on ne le met pas dans nos vies, on n'en parle pas, on le méprise presque, on le néglige. Qui rend grâce à Dieu pour un rayon de soleil ? Qui rend grâce à Dieu pour les fleurs, pour les oiseaux, pour cette nature merveilleuse qu'il nous a donnée, pour une pluie bienfaisante ? Qui rend grâce à Dieu ? Qui le remercie ? Qui le loue ? Nous, peut-être chrétiens, mais dans l'humanité, il y a une grande sécheresse spirituelle et on peut aussi prier pour ça, pour que le Saint-Esprit du Seigneur fasse son œuvre parmi nous, parmi nos familles, nos amis, notre pays. On avait fait une chose qui était semblée un petit peu bizarre il y a quelques années avec un jeune pasteur américain là-bas en Baie-de-Somme. On l'est monté dans les hauteurs, vous savez, c'est des falaises, au-dessus du Tréport, toute l'église, le dimanche après-midi. Et il a dit, bon, face à ça, on va prier pour la vallée, pour les... Oui, d'accord, bon, on va prier. On s'est mis là et tous, on a prié pour tous les gens qui étaient là, les habitants, les estivants, bon, pourquoi pas ? Ça nous a semblé un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Priez pour leur salut déjà, priez pour que ce pays soit béni de toutes les bénédictions que le Seigneur peut avoir. Prions et prions, seuls, en couple, en famille, mais aussi en église. Pour ces sujets-là, c'est pas mal, je trouve. Je conclurai avec un texte d'Osée. On est encore dans les trésors, les vieilles choses, les vieilles choses du trésor. Donc, je prends Osée, le prophète Osée, au chapitre 6, verset 3. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, le Seigneur. » L'Éternel, c'est mis pour Yahvé, pour le Seigneur. « Cherchons à connaître l'Éternel, le Seigneur. » La venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous, comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et quand la pluie vient, les pousses arrivent. Justement, je parlais de la mousson. Moi, je suis jamais allée aux Indes, mais la mousson suit des périodes de grande, grande chaleur. La terre est désertifiée. La terre craque. La mousson arrive. Il paraît que, dès le lendemain, tout a poussé. Les fleurs ont épanoui. L'herbe a poussé. C'est comme, c'est miraculeux, quelque part. Et c'est ça. Quand le Seigneur vient par son Saint-Esprit et nous espérons un jour par son retour, tout fleurira, c'est-à-dire que nous aurons une bénédiction pour toute la terre, une bénédiction éternelle bientôt. Enfin, ce sera le millénium. Ce sera la merveilleuse chose qui est décrite dans le millénium. Donc, Seigneur, prions, si vous voulez bien. Seigneur, tu nous donnes par ta parole des instructions, des avertissements, mais aussi des belles paroles de bénédiction. Et nous t'en remercions. Seigneur, oui, nous croyons, je crois, que tu es maître de toutes ces choses qui arrivent sur notre terre, que nous pouvons te prier d'avoir miséricorde pour les pays qui, actuellement, sont les victimes de ces grandes détresses à cause de la sécheresse, des chaleurs insupportables, des incendies de forêt, de tout ce qui afflige, Seigneur, ces êtres humains que tu aimes. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces activités, ces idolâtries, tout ce qui, dans cette humanité, Seigneur, t'est une offense. Mais nous savons que tu es un Dieu de pardon, que tu es venu parmi nous, justement, pour payer par ton sang pour tout ce péché et que tu veux pardonner. Alors, Seigneur, pardon pour tous ceux qui, dans cette humanité, t'offensent encore et usent de miséricorde pour tous ces pays affligés. Je pense particulièrement à la Grèce pour que tu leur envoies, Seigneur, une pluie bienfaisante qui calme, qui éteigne ces feux ravageurs. Comme au Canada, certains de tes enfants dans ces pays te prient, Seigneur, j'en suis sûre. Entends leurs prières, exauce-les. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Amen.